Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne. Donc d'accord, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Il n'y aura pas de suite sur vidéo concernant cette lecture. Et si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo, d'accord ? Ok, voyons voir ce qui se passe ici avec le Capricorne. C'est bon. C'est une belle carte. Les Capricorns. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici affaire à une femme qui est un leader, d'accord? On a ici quelqu'un qui est un leader. C'est peut-être chef d'entreprise, business owner, quelqu'un qui est très déterminé à rendre ses rêves une réalité. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui peut vous mordre si vous l'énervez. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter l'adversité ou d'affronter certains obstacles. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'a pas peur de dire sa vérité à tous ceux qui ont envie de l'entendre. Mais par contre, cette personne fait de son mieux pour contrôler ses paroles. On a ici quelqu'un qui est très puissante. C'est peut-être aussi une personne qui est provocatrice. Sans réellement vouloir provoquer les gens. Cette personne provoque les gens, somehow. Peut-être par sa manière de parler, par sa manière d'être. Ou encore, cette personne vous intimide ou cette personne provoque l'intimidation venant des gens qui l'observent. Parce que cette personne est juste confiante en elle. On a ici quelqu'un qui a confiance en elle. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de mieux comprendre cette personne. Vous essayez de mieux comprendre peut-être le business de cette personne. Vous essayez de mieux comprendre la culture de cette personne. La destinée de cette personne. On a ici certaines personnes qui sont très curieuses ou curieuses par rapport à l'identité même de quelqu'un. Si ce n'est pas des gens, c'est que c'est carrément votre partenaire. Et puis, certaines parties d'entre vous, on a ici certaines personnes qui font des recherches sur vous. Somehow. I don't know why. Je vois ici des gens qui font des recherches sur vous à longueur de journée. On peut toujours savoir ce que vous faites, ce que vous dites, avec qui vous parlez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre entourage. Here. Ok. Et somehow, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à vous taper sur les nerfs. Oui, c'est un partenaire de vous. Vous êtes même ici dans une situation où vous vous demandez si oui ou non vous devez faire sortir vos cornes pour répondre à certaines personnes qui méritent d'entendre ce que vous avez à dire. Ou si vous devez juste rester calme et vous concentrez sur vous, vous concentrez sur votre business, vous concentrez sur votre personnalité, vous concentrez sur les choses qui vous donnent de la joie. Mais je vois ici quelqu'un qui n'est pas en colère mais qui risque de se mettre en colère si certaines personnes dépassent leurs limites. Oui, c'est important pour vous de faire attention à la manière dont quelqu'un s'exprime. Parce qu'il est probable que vous ne savez pas que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très coléreuse et qui peut vous parler là où ça fait mal. Vous ne savez pas que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est capable de vous mettre à votre place en moins de deux millisecondes. Et si vous avez ici affaire à quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui observe, qui reste tranquille mais qui observe, sachez que cette personne est sur le point de piquer, cette personne est sur le point de mordre, mordre dans le sens où cette personne est sur le point de vous répondre. Parce que je vois ici certaines personnes qui cherchent des embrouilles, quoi. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup se bagarrer. Si ce n'est pas la bagarre physique, c'est que c'est la bagarre au niveau intellectuel. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime les débats, d'accord. C'est sûrement une personne qui à l'école, quand on lui donne ici des débats, c'est quand elle parle, c'est ce qu'elle dit qui reste. On a ici quelqu'un, personne ne peut gagner un débat avec cette personne. Pour une autre partie, dans vous, si ce n'est même pas un débat et que c'est carrément le savoir parler, n'essayez pas, d'accord, parce que vous risquez réellement de vous faire insulter copieusement par cette personne. Et surtout si cette personne ne vous a pas cherché d'ennui ni d'embrouille, je pense qu'il est mieux pour vous de vous mêler de vos oignons. Mais je vois ici quelqu'un qui est en colère, qui est en train de se mettre en colère, qui risque de se mettre en colère, mais cette personne continue de rester calme. Je vois ici quelqu'un qui est sur le point de dire cette vérité à deux personnes en particulier. Je ne sais pas pourquoi j'entends. Soula, il commence à faire péter mon dernier nerf. Soula, il commence à faire péter mon dernier nerf. Il commence réellement à me taper sur les nerfs. Me taper sur mon dernier nerf, ce n'est pas possible. Ok, voyons voir si je parle un peu plus de détails. Vous pouvez se donner par-dessus dans le jour, par contre. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui essaye toujours de mettre de l'eau dans son vin. Vous avez réellement ici affaire à quelqu'un qui fait très très attention à ce qu'elle dit. On a quelqu'un ici qui «watch your mouth ». On a quelqu'un ici qui fait toujours très attention à ce qu'elle dit. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est inoffensive. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas capable de se défendre. Je ne sais pas si vous connaissez les « bully ». Ok, les « bully ». Ça, c'est en anglais qu'on dit ça. Mais les « bully ». Les gens qui... C'est un peu comme... Oui, les gens qui veulent toujours faire la morale ou insulter une personne. Et puis, bon, la personne ne dit rien. Et parce que la personne ne dit rien, ils pensent que la personne est faible. Et puis donc, ils continuent de faire pareil. Right? On a ici certaines personnes qui sont en train de se tromper de « target ». On a ici certaines personnes qui sont en train de se tromper de... Ils sont carrément en train de se tromper de cible, au fait. Parce que si une personne ne dit rien, c'est parce que la personne n'a pas envie de blesser ceux qui l'attaquent. On a ici quelqu'un qui ne dit rien parce que la personne ne veut pas les blesser. Vous avez ici affaire à une personne qui parle très mal. Très, très mal. Vraiment, je ne sais pas à qui vous avez affaire. Mais pour les certaines parties, j'ai l'impression que... On a ici des embrouilles. Je ne sais pas c'est... Ça, c'est quelle histoire, ça? Pour les certaines parties, il y a certaines personnes qui veulent réellement vous créer des embrouilles ou qui veulent juste se disputer avec vous, au fait. C'est parce que je ne peux pas dire les gros mots sur mon chanel. Mais sinon, je dirai bien ce qui vous passe en tête. Parce que je vois ici quelqu'un qui a environ sept petits mots à dire. Sept... Et là, j'entends... Je n'ai que sept mots à leur dire, quoi. Sept mots. Et je pense qu'ils vont me laisser tranquille. Oui, c'est une partie dans vous. On a certaines personnes ici qui ne connaissent pas votre tempérament. Et ils risquent d'être tous étonnés de voir que... Excusez-moi. Je pense qu'on a ici des problèmes de famille entre certaines personnes. Soit c'est des problèmes de famille, soit c'est des problèmes avec des amis. Maintenant, on a ici certaines personnes qui ne savent pas que la cible qu'ils ont... Qu'ils sont en train de cibler. Pour insulter, pour malmener. Je ne sais pas pourquoi. Je vois des gens qui se lèvent un beau matin et qui veulent juste créer des problèmes à une autre personne. Ou qui veulent juste créer une réunion de famille et se disputer, etc., etc. Mais ces personnes-là ne savent pas que la cible qu'ils ont choisie est l'enfant le plus impoli de toute la famille réunie. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à l'enfant le plus impoli de toute la famille réunie. C'est-à-dire que tu prends l'aîné, de l'aîné au dernier. La personne qu'ils essayent d'emmerder, là, c'est la plus impolie de toute l'histoire. La plus impolie, c'est que quelqu'un ici n'a carrément rien à foutre, rien à cirer de qui est qui, de qui tu fais quoi, de quoi tu es qui. Je sais que ça ne veut rien dire de ce que je raconte, right? Mais quelqu'un ici n'a carrément rien à cirer du titre de qui que ce soit. Que tu sois mon père. À moins que tu sois ma mère. Je veux dire, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup sa mère, ok? Mais que tu sois mon père, ma belle-mère, mon aïeux et mon grand-père, mon oncle, mon arrière-oncle. Que ce soit même la mère de je-ne-sais-qui et de je-ne-sais-quoi. On a ici quelqu'un qui est très, très impoli. Et puis, c'est un parti dans vous. Il est probable que cette personne-là n'ouvre pas sa bouche. Pour l'instant. Parce que cette personne attend. On a ici quelqu'un qui attend. J'attends et je regarde. J'attends et j'observe. Mais on a quelqu'un ici qui va avoir très mal. Puis c'est un parti dans vous. Lorsque cette personne va ouvrir sa bouche pour répondre. Ça risque de créer une polémique. Au final, ceux-mêmes qui vont vouloir lui faire des embrouilles finiront par se battre entre eux. I don't know what is happening over here. Parce que la discussion risque de tourner. C'est ta faute. C'est toi qui l'as mal éduqué. C'est toi qui l'as mal éduqué. Quelle éducation vous lui avez donnée? I don't know how this is gonna turn out. Je sais comment tout ça là. Ça va se renverser. Mais puis c'est un parti dans vous. On a certaines personnes qui doivent faire attention. Parce que ils risquent de se la prendre une insulte là qu'ils n'ont jamais reçue depuis leur jeunesse. En tout cas. Le pire dans cette histoire, comme je vous l'ai dit si bien, cette personne là ne cherche même pas à les embrouiller. C'est quelqu'un qui est dans son coin, qui fait ces choses. Et c'est les gens qui se lèvent juste au fait. Pour essayer de l'embêter. I don't know where you guys are going through though. En tout cas ce soir là, vraiment votre lecture était intéressante. Ça c'est ce que moi j'appelle livreuseaffirage.com Anyway. Donc c'est tout ce que je pour vous aujourd'hui. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier Lyon Sagittaire. Les Béliers sont dans l'histoire. Bélier. Tu vas venir insulter Bélier. Tu vas bouche d'air. En tout cas. Anyway. Moi je suis parti. Cancer verso jumeau. Bisous bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada